Coucou, j'espère que vous allez bien. La recette que je vais partager avec vous rapidement, c'est du gâteau. Très simple et facile à réaliser. Si vous êtes nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de liker et partager. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. La recette est très simple. Pour les ingrédients, vous aviez besoin de 200 g de farine, 30 g de beurre, 150 g de lait tiède, une pincée de noix de mouscate, 100 g de sucre et 7 g de levure boulanger chaise. Pour commencer, je vais délayer la levure dans le lait tiède. Il faut remuer un peu et laisser reposer juste 3 minutes. Dans la saladier, je vais mélanger la farine avec le sucre. Ensuite, je vais rajouter le noix de mouscate et je vais mélanger un peu. Maintenant, je vais fondre le beurre et rajouter. Ensuite, je vais rajouter la levure que j'ai délayé avec le lait. Il faut rajouter et travailler la pâte jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous pouvez faire le mélange au robot ou bien à la main, c'est au choix. Il faut mélanger le tout. N'oubliez pas de liker, partager, abonner pour ne pas manquer de nouvelles recettes. La recette est très simple et rapide et c'est très très délicieux. Vous pouvez accompagner avec de la bouillie, du thé, du café ou bien vous pouvez manger tout simplement comme ça. Après avoir bien travaillé la pâte, il faut former les boules et laisser la pâte reposer 1h à 1h30 pour augmenter le volume. J'étais un peu pressée, donc j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai juste laissé la pâte reposer juste 30 minutes. N'oubliez pas de liker et partager. Si vous êtes nouvel sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Maintenant, je vais couvrir la pâte avec un torchon et laisser monter quelques minutes. J'ai juste laissé 30 minutes, mais il faut laisser monter 1h à 1h30. Maintenant, on va passer à la cuisson. Il faut mettre l'huile végétale dans la poêle et laisser chauffer juste un peu avant de frire. L'huile ne doit pas être trop chaude, sinon ça va cramer. J'ai failli cramer pour moi. Donc, il faut frire à feu moyen, à feu doux. Et voilà, mon gâteau est prêt. La recette est très simple et facile à réaliser. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, abonner-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. La recette que je voulais partager avec vous, c'est comment faire du gâteau simple à la maison. Très simple et facile à réaliser. Merci de regarder la vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada